Bonjour à tous, la Fed et la BCE l'avaient prédit en quelque sorte il y a quelques jours puisqu'elles s'y préparaient, en tout cas c'est ce qu'elles avaient annoncé. Alors que vont-elles faire concrètement ? La réponse tout de suite avec Alain Pitous de Talence Gestion qui nous a rejoint sur ce plateau. Alain bonjour. Bonjour. Alors vraiment, aujourd'hui, que vont-elles faire ? Quelles actions mettent-elles en place la Fed et la BCE ? Alors aujourd'hui pour le moment elles n'ont rien fait, elles ont juste communiqué, mais concrètement ce qu'elles feront c'est d'injecter des liquidités. L'ancienne, on va dire, de donner des liquidités au système bancaire. Ce qui ne marche pas en fait. Ça a marché régulièrement dans les périodes de tension, ça permet quand même d'enlever cette hypothèque qui règne sur les marchés quand il n'y a plus de liquidités. Là on est dans des situations dramatiques, elles veulent éviter ça et de toute façon on ne l'aura pas. Mais je dirais que la bonne nouvelle dans l'ambiance actuelle qui est quand même assez morose avec ce qui s'est passé cette nuit avec nos amis anglais, c'est que l'ensemble des banques centrales va de nouveau, et c'est une première, à agir de manière coordonnée. C'est-à-dire qu'on voit la Banque centrale du Japon, les banques centrales... Il y a déjà eu des actions coordonnées ? Oui, mais il y a un moment. C'est-à-dire que quand vous regardez, ça fait depuis 2012 que les banques centrales agissent un peu de manière différente et pas coordonnées en termes de timing. C'est-à-dire qu'il y a eu les Japonais qui ont fait des choses, les Anglais, les Américains, et finalement les Européens, mais avec des décalages, qui ont créé le trouble sur les marchés. Ça fait un moment que ça dure. Et nous, on pense que pour une fois, elles vont devoir, dos au mur et avec le fusil sur la tempe, faire quelque chose. Et ça, c'est, on va dire, la seule bonne nouvelle à court terme qu'il peut y avoir aujourd'hui sur les marchés. Qui va nous donner un souffle d'air finalement pour respirer un peu. On l'espère. Donc le mot à retenir, l'action coordonnée des banques centrales à travers le monde. Alain, merci. Merci beaucoup. Quant à vous, merci de votre attention. Et je vous donne rendez-vous dans une autre émission spéciale Brexit. Merci.